donc là le lien entre ce graphique et le texte il faut comprendre qu'en fait tout ce que j'ai mis dans la couleur rouge donc le graphique de la fonction g indice h c'est un g calligraphié indice h de la fonction h qui a x associé à x c'est cette droite de pente petit a et qui passe par l'origine du repère parce qu'en fait quand on a une fonction la fonction h donc c'est la fonction qui a x associé à x c'est comme si on disait la fonction h elle est définie par h on ouvre les graphiques de la fonction h a pour équation y égale à x donc l'ordonnée à l'origine elle vaut 0 c'est pour ça qu'on passe par le point de coordonnée 0 0 et si on regarde donc ici la pente là j'ai représenté la pente de la droite bleue mais en fait la droite bleue ça correspond au graphique de la fonction f et le graphique de la fonction f il a pour équation y égale à x plus b et donc on a bien une droite qui a une pente petit a et donc c'est normal que le la droite qui est qui représente le graphique de h et la droite qui représente le graphique de la fonction f ce soit de droite qui soit parallèle puisqu'elles ont la même pente et en fait là on se rend compte que ici le graphique de h il passe par l'origine du repère parce que petit b ici vaut 0 ou si vous préférez si j'avais la droite d'équation y égale mx plus p le m il est égal à petit a et le p est égal à 0 ça va et bien ici si j'avais la droite d'équation y égale mx plus p j'ai m qui vaut petit a et p qui vaut b ça c'est bon et donc en fait à cet endroit là on essaie de voir à quoi est égal petit a alors j'aurais dû vous mettre donc ici on cherchait à voir à quoi est égal petit a et donc pour voir à quoi est égal petit a ben le problème c'est que si on regarde la pente on sait que quand on se déplace de 1 sur l'axe des abscisses on monte de combien pour pour obtenir ce point ici de la droite qui est en rouge et qui a pour abscisse 1 mais là on n'arrive pas bien lire est ce que c'est 1,2 c'est à priori c'est plus petit que 1,5 mais c'est plus grand que 1 donc c'est pour ça qu'en fait on utilise ce point parce que ce point il est marqué clairement donc les marquer clairement et on est sur le quadrillage donc on sait que ce point il a pour coordonnées son abscisse c'est 3 et son ordonnée c'est 4 alors que ce point là on sait pas exactement donc on sait pas lui qu'on va utiliser et donc pour trouver en fait la la pente de cette droite ou la pente de la droite bleue c'est la même et bien on utilise la méthode des des accroissements on fait delta y sur delta x on fait delta y sur delta x et donc par exemple ici on va prendre ce point là il a pour coordonnées 3 à 4 et ce point là il a pour coordonnées 0 0 donc quand je fais delta y donc l'ordonnée de ce point la différence avec l'ordonnée de ce point c'est 4 la différence entre l'abscisse de ce point et l'abscisse de ce point c'est 3 donc mon delta y sur delta x ça va être égal à 4 tiers et c'est pour ça qu'ici je sais que mon petit a il est égal à 4 tiers ça va et comme c'est le même pour cette droite ou pour cette droite je vais représenter à cet endroit là mais j'aurais pu le représenter ici mais on voyait moins bien et puis ensuite la valeur de petit b on regarde l'ordonnée à l'origine ici l'ordonnée à l'origine c'est moins 2 parce que la droite bleue elle coupe l'axe désordonnée au point de coordonnées 0 moins 2 donc petit b va être égal à moins 2 ça va donc voilà pour les explications il y a juste un truc ici ce symbole là les trois petits traits qu'on retrouve à cet endroit là et à cet endroit là on le lit le graphique de h a pour équation y égale 4 x sur 3 le graphique de f a pour équation y égale 4 x sur 3 moins 2